Tout s'est passé tellement vite qu'on a encore du mal à y croire. Le mur s'en va. Alors, vous l'avez certainement reconnu, mon collègue Raymond St-Pierre. Il y a de ça presque 30 ans, jour pour jour, parce que demain, effectivement, ça fera 30 ans que le mur de Berlin s'est effondré, a été abattu, ça aura pris plusieurs semaines. Mais quand même, Raymond, tout d'abord, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de vous accueillir ici. Ben oui, j'ai l'impression d'être un peu à la maison. Oui, un peu beaucoup. Alors, quand vous voyez ces images et que vous, vous voyez vivre ces moments uniques, historiques, je pense qu'on peut utiliser le mot historique, qu'est-ce qui vient en vous? Ben, il y a encore toujours des frissons, vraiment, parce que c'était des moments tellement étonnants et tellement ensuite mémorables, parce que c'était des jours et des jours de festivals de joie à la grandeur de la ville de Berlin puis des gens de l'Est qui arrivaient puis qui découvraient un monde merveilleux pour eux avec des magasins avec plein de choses, des épiceries avec plein de choses à manger, alors que de l'autre côté, c'était vraiment vétuste et tout tombait un petit peu en ruine. C'était un système vraiment qui était un échec, en fait, ce système communiste. Alors, c'était ça. Moi, c'était des semaines de joie aussi puis vraiment... Et vous étiez basé à Moscou ou à Paris à ce moment-là? J'étais à Paris, mais on allait souvent dans les pays du bloc de l'Est, l'ancien bloc de l'Est, parce qu'il se passait plein de choses, ça bougeait d'un peu partout. Et surtout, oui, en Allemagne, à partir de l'été, quand les gens avaient le droit à l'Est d'aller en vacances en Hongrie. Et là, durant l'été, ils ont commencé à faire des pressions pour que la Hongrie ouvre sa frontière, qu'elle puisse passer par l'Autriche puis ensuite aller à Berlin-Ouest ou en Allemagne de l'Ouest. On agrandissait le cercle des permissions. Oui, puis qu'on laisse finalement l'Allemagne de l'Est puis qu'on entre en Allemagne de l'Ouest. Alors, c'était... Est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce qu'on l'avait vu venir? Non. Il y avait beaucoup de bouleversements, beaucoup de manifestations. C'est pour ça qu'on était là aussi, qu'on suivait ça, qu'on y retournait. Il y avait beaucoup de manifestations dans les grandes villes, Leipzig, Dresde et aussi à Berlin. Et il y a entre autres des manifestations tous les lundis. Il y a une situation économique très difficile. Oui, puis les gens demandaient... Ils ne demandaient pas la chute du mur parce que dans leur tête, et dans la tête de tout le monde, on ne pouvait pas prédire ça. Ils demandaient une vraie démocratie. C'était donc plusieurs partis politiques. Pas juste un qui décidait tout, tout le temps, et qui était vraiment comme une dictature. Vraiment, c'était un régime très dur aussi, avec une police très dure. Astasie. Oui, exactement. Donc, c'était ça que les gens dénonçaient puis ils voulaient vraiment que ça change. Ils avaient vu qu'en Pologne, ça bougeait. Il y avait aussi avec Solidarnosc et tout ça. Il y avait vraiment un vent de changement qui soufflait à cette époque-là. Mais les gens, honnêtement, ils ne pensaient jamais que ce mur-là allait tomber. Est-ce que la présence de M. Reagan, je pense un an ou deux ans avant, ou plusieurs années, vous lui avez demandé, M. Gorbachev, tear down the wall. Est-ce que ça, ça a pesé aussi? Est-ce que ça a fait avancer les choses? Non, je ne pense pas. Vraiment, ça s'est passé de l'intérieur. C'était... À l'époque, vous savez, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux de télévision omniprésents partout dans toutes les chambres, dans tous les foyers. Les gens n'avaient pas accès à ces choses-là à l'Est. Donc, c'était vraiment plutôt des choses intérieures. Ils écoutaient Voice of America, ils écoutaient la BBC à la radio, même si ce n'était pas toléré par le régime. Mais quand même, ils savaient ce qui se passait à l'étranger. Mais c'était vraiment entre eux. Et c'était beaucoup dans les églises, par exemple, où on organisait les mouvements de protestation. J'étais allé, on était parvenus à entrer, là où il y avait des dissidents qui se réunissaient dans une église luthérienne à l'Est de Berlin. Et ils jouaient de la musique, justement, du jazz, des choses comme ça. Mais aussi, on discutait de l'état, de la situation du régime, du besoin de démocratie et de choses comme ça. C'était des milieux. Et c'est à partir de ces églises-là qu'on a organisé des manifestations tous les lundis où on criait, « Nous sommes le peuple ». Et c'est devenu de petites manifestations jusqu'à des dizaines, des centaines de milliers de personnes. Donc, la choc du mur, un peu inattendue, personne n'y croyait. Et ça fait un choc également pour les Allemands de l'Est et pour tous ceux qui vivaient dans le bloc communiste. Ça n'a pas été facile, l'adhésion à la démocratie, l'arrivée de la démocratie dans leur vie. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Comme dans tous les autres pays de ce bloc-là aussi, je l'avais vu en Roumanie aussi une fois que le régime est tombé, le dissident à qui on avait parlé en Roumanie sous le régime de Ceausescu, on l'a vu après. Puis ces gens-là pensaient, beaucoup de ces gens-là pensaient que la démocratie, c'est qu'on fait ce qu'on veut. Alors que la démocratie, on a des responsabilités aussi. On a le droit de se prononcer, on a le droit de parler, on a l'obligation aussi de travailler, de faire des choses et tout ça. Et c'est un peu... Quand on est dans un régime où on n'a pas le droit de réfléchir, on n'a pas le droit... où on est pris en charge de la naissance jusqu'au cimetière... On rêve d'une liberté totale. Bien, à un moment donné, oui, parce qu'on sait que ça existe ailleurs. Et c'est ça. Donc ces gens-là sont débarqués à l'Ouest, évidemment, un peu comme dans un univers, une autre planète. Et ils étaient surpris. Puis les gens de l'Ouest se demandaient qu'est-ce qu'on va faire avec ces gens-là qui ont évolué pendant tant d'années dans un régime aussi fermé, qui ont des industries vétustes, tout tombait en ruines du côté Est. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux? Puis encore aujourd'hui, c'est pas tout à fait fini. Je pense que c'est... C'était ma prochaine question. D'ailleurs, 30 ans plus tard, avec du recul, vous avez continué à suivre la situation de très près. Vous y êtes probablement retournés. Oui. C'est un succès, c'est un échec, c'est mitigé. Où on en est exactement? C'est un succès, mais les gens s'en doutaient. Le matin même de la chute du mur, les premiers gens de l'Ouest à qui j'ai parlé me disaient comment on va faire pour absorber ces gens-là, pour leur apprendre à vivre dans un système tellement différent. Et on se pose encore la question aujourd'hui. Voilà. Parce qu'il y a vraiment... C'est pas une discrimination, mais les gens ont encore de la difficulté à l'Est à entrer dans ce système-là ou à être plus responsable, à moins dépendre de l'État. C'est sûr qu'il y a encore un problème. Puis il y a une discrimination de la part de l'Ouest où on a tendance à leur donner des salaires plus bas et tout ça. Donc il y a encore une distance. Ce sentiment de citoyen de seconde zone. Exactement. C'est pas un mur, mais il y a un obstacle, mettons. Il y a encore psychologique aussi, vraiment très important. Je m'en voudrais, avant que vous nous quittiez, Raymond, de ne pas souligner le prix que vous avez remporté. Raymond m'a fait cette semaine. Tout d'abord, félicitations. C'est un des plus beaux prix, des distinctions les plus méritées ou les plus importantes au Québec pour un communicateur. Vous l'avez reçu comment, ce prix-là? On vous voit d'ailleurs en ce moment le recevoir. Ah, bien tiens, vous avez désigné. À l'Assemblée, au Salon rouge de l'Assemblée nationale. Bien, c'est un hommage vraiment inattendu puis très, très important pour moi. Vraiment, c'est la reconnaissance de père aussi parce qu'il y avait un jury quand même de gens du métier, le jury qui a choisi, qui a opté pour m'accorder le prix à moi. Puis de voir vraiment aussi, il n'y avait pas que moi, il y a des prix qui sont dans le domaine de la recherche des scientifiques et tout. Puis nous, du côté culturel, avec Poitras, par exemple, le designer et tout ça, de se retrouver tout ce monde-là ensemble dans le même club et ensemble. On a passé beaucoup de temps ensemble à discuter. C'est une aventure fascinante et de côtoyer des talents aussi brillants qui sont chez nous, c'est fantastique. Écoutez, nous, à Radio-Canada, on aura bénéficié pendant quoi? Plus de 40 ans de vos talents, Raymond. Et on vous remercie. On vous félicite encore pour ce prix-là. Bien, merci. Et merci encore de nous être venus nous parler de ce que vous avez vécu il y a 30 ans, des moments historiques exceptionnels. Encore très présents dans ma tête. Et vous nous les avez racontés de manière extraordinaire. Merci beaucoup. Merci. Merci.